Si vous êtes déjà allé au Japon, ces quelques sons vous paraissent sûrement familiers. Et même si vous n'avez pas encore eu la chance de voyager au Pays du Soleil Levant, vous avez sûrement déjà entendu certains de ces signaux sonores dans un anime ou dans un drama. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, des signaux sonores du quotidien que l'on entend partout et toute la journée au Japon. Et pourtant, aucun d'entre eux n'est particulièrement strident au point de vous vriller des tympans. Aucun ne vous fera sursauter. Bref, aucun de ces sons n'est véritablement stressant. Et c'est là non seulement leur point commun, mais aussi ce qui fait leur force, et qu'ils restent dans nos têtes longtemps après que l'on soit rentré chez nous. Pour bon nombre de touristes ayant visité le Japon, ils deviennent en effet synonyme de nostalgie. Saviez-vous que certains sont même disponibles à la vente ? Qu'il existe des albums entiers répertoriant certains d'entre eux ? Ah, le Japon n'en finira décidément jamais de nous surprendre, pas vrai ? Allez, aujourd'hui on va plonger dans cette ambiance sonore particulière, et notamment sur ces fameuses mélodies qui font le charme des gares japonaises, et on va découvrir d'où elles proviennent. Au Japon, il y a des sons pour tout. Lorsqu'on se promène en ville, pas seulement à Tokyo, les signaux sonores sont omniprésents. Passage piéton, Passage à niveau Quai de gare Carillon des écoles Et sans oublier les bossa et moussène. Ces sons diffusés dans les haut-parleurs disséminés partout dans le pays, chaque jour à 17h, et qui permettent de tester quotidiennement que le système d'alerte en cas de catastrophe naturelle est opérationnel. Et à chaque fois, on a droit à des avertissements sonores qui ne génèrent aucun stress, qui se fondent littéralement dans le décor, aussi bien en ville qu'à la campagne. Même les sirènes d'ambulance semblent moins stridentes. Pour les japonais, ces sons font partie du quotidien. Ils sont tout ce qu'il y a de plus banal. Pour nous, c'est une curiosité, tant nos signaux d'avertissement à nous sont à l'inverse de cela. Mais parmi tous ces signaux sonores qui rythment la vie des japonais, il en est qui fascine encore plus. Les hasha mélodies. Autrement dit, les mélodies de départ. Elles sont ainsi nommées car leur fonction première est d'annoncer le départ des trains dans les gares. Alors que chez nous, un simple bip, bien strident et surtout bien stressant, retentit trois secondes avant la fermeture des portes, ici, c'est un carillon de sept secondes qui se fait entendre, annonçant le départ imminent du train, suivi de l'annonce de la fermeture des portes. On peut en entendre aussi très souvent au moment de l'arrivée du train et qui dure entre 10 et 30 secondes. Ça dépend des gares, mais ce n'est généralement pas tout à fait la même mélodie non plus. N'empêche que le principe est le même. On a remplacé les sonneries tonitruantes par des carillons mélodieux et apaisants. Une évolution qui remonte aux années 70. Même si, de l'avis de certains, leur origine remonterait en fait à 1951, lorsque la gare de Bungo Takeda, dans l'île de Kyushu, s'est mise à diffuser un disque de la chanson Kojo Nutsuki pour le départ des trains. Mais la première compagnie ferroviaire à réellement introduire des mélodies de départ fut la Keihan Electric Railway dans la région de Kyoto en août 1971. La GR East finira par lui emboîter le pas seulement vers la fin des années 80. Une décision qui fait suite à un article paru dans le fameux journal Asahi Shimbun, lequel s'interrogeait justement sur les effets néfastes du bruit et pointait du doigt le fait que les gares étaient beaucoup trop bruyantes. L'article en question est paru en 1987 et c'est l'année suivante que la gare de Chiba fut la première gare GR à modifier ses sonneries pour une mélodie de départ, bientôt suivie par celle de Shinjuku et de Shibuya. La nouvelle s'est répandue dans tout le pays et petit à petit, l'ensemble des gares japonaises ont adopté les mélodies de départ. Il en existe donc presque autant qu'il y a de gare au Japon, ce qui n'est pas peu dire. Ah, ça change de notre seul et unique jingle SNCF ! Mais comment expliquer une aussi grande variété de carillons ? Et puis, qui est le génial compositeur derrière tout ça ? En fait, là non plus, il ne faut pas s'attendre à trouver une seule personne, même s'ils se ressemblent du point de vue des sonorités utilisées. Lorsqu'on lit des articles sur le sujet en français ou en anglais, un nom revient assez souvent, celui de Mukaiya Minoru. Et lors d'un reportage sur le sujet Voici Quelques Années, Arte nous avait présenté M. Hiroshi Shiozuka comme l'un des principaux compositeurs de Hasha Melody. Et il est vrai qu'à eux deux, ils en ont composé quand même pas mal, au moins 200. M. Mukaiya a surtout exercé son talent pour les gares de l'île de Kyushu, tandis que M. Hiroshi, lui, a notamment créé ceux du métro de Tokyo. Mais en général, dans la plupart des gares du pays, les carillons sont en fait des thèmes de chansons ou de mélodies connues. Connues des japonais, voire seulement des locaux, dans la majorité des cas. Mais parfois, ce sont aussi des thèmes ayant franchi les frontières, comme le générique de l'anime Astro Boy, Atom en japonais, à la gare de Takada no Baba sur la ligne Yamanote. Ou bien des thèmes issus des films de Disney pour les stations proches des parcs d'attractions liées à cet univers. Généralement, ces thèmes changent assez régulièrement. On trouve même des chansons françaises, comme les Champs-Élysées de Jodassin, à la gare d'Ushiku, la ville où se trouve le plus grand Bouddha du monde. Un des lieux dont j'ai parlé dans la première vidéo consacrée à 45 lieux insolites du Japon. Ainsi, depuis la fin des années 80, les gares japonaises, bien que comptant pour certaines d'entre elles parmi les plus fréquentées au monde, ont trouvé un bon moyen de réduire le stress des voyageurs en supprimant les bruits néfastes et en les remplaçant par des mélodies apaisantes et qui, pour certaines, restent dans la tête. Alors, pour ceux à qui ça va rappeler des souvenirs, en voici quelques-unes pour conclure cette vidéo. Matane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501